Bernard est un sacré monsieur qui a fait beaucoup de choses pour Montpellier, pour les supporters et qui a commencé depuis le début. Le pionnier, le pionnier de la butte, le pionnier de tout ce qui se passe et encore Roland. Si on est là, c'est grâce à lui, grâce à tout ce qu'il a fait et on lui dit un très grand merci pour tout ce qu'il a fait. Socorro, 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 Socorro Bernon, Bernon, Bernon ou Yannick ? Marfoy a passé un grand personnage qui a vécu au quartier, qui a vécu comme nous, On a tous grandi ensemble et puis voilà maintenant c'est une page qui se tourne et j'espère que la tribune de l'Arzac et tout le CCS va perdurer et j'espère qu'avec le nouveau stade ça va perdurer aussi voilà. L'amitié, la sincérité et l'honnêteté voilà après c'est l'humilité plein de qualités voilà. Il n'y aura jamais assez de mots pour Bernard parce que je suis un privilégié à 41 ans d'être à la paillade depuis des années. Bernard c'est l'humilité, c'est la création de la paillade, des clubs supporters et c'est la famille. Et moi je suis un privilégié à 41 ans d'avoir connu ce monsieur, de connaître son fils et ses enfants, de les appeler neveux et tontons mutuellement. Il n'y a pas assez de mots pour représenter Bernard et la famille. C'est un monument qui est parti donc c'était la moindre des choses de lui faire un hommage ce soir. Voilà, on l'a tous connu, on l'a tous toujours vu et ce soir on lui a rendu hommage parce que c'était un grand homme. Premier supporter vraiment pailladin, à la construction de la butte il était là, voilà c'était normal de lui rendre hommage ce soir. Et comme vient de le dire Donny à la construction de la butte il était là donc rien que par rapport à ça déjà on lui doit le respect. Parce que heureusement qu'il y a des personnes comme lui qui étaient là parce que nous on lui doit ça, il n'aurait pas été là on ne serait pas là. Alors après on en a vécu plein d'hommages, on a malheureusement un petit peu l'habitude et en plus l'équipe s'est sortie un peu les doigts du cul. Ils font un match nul contre Lens qui est une grosse équipe et bien entre le match qu'on a gagné à 3 et ce match ce soir, c'est pour lui. Et comme quoi il y a une petite justice, la rage qu'ils ont mis les joueurs même si les joueurs ne le connaissent pas tu vois. Mais nous on l'a pris comme ça et bien c'est pour lui ce qui s'est passé entre la victoire la semaine dernière et le match nul ce soir. Déjà que dire qui n'a pas été dit à mon avis mais pour moi le plus bel hommage déjà c'est que le président du MHC soit venu boire un verre avec le fils à Bernard qui porte le même prénom Laurent. On n'a jamais vu en France ce président tirer le frein à main et s'arrêter une buvette. Quelque part c'est la plus belle chose qui pouvait être faite, c'est de donner un signe fort de ce que nous sommes, un club familial. Il y a bien deux personnes à Montpellier qui ont œuvré toute leur vie pour qu'on soit un club familial. C'est Louis Nicolin et Bernard Socorro. Prototype on va dire de la mentalité paillade. Il était ce que Loulou était au foot, lui était un grand côté supporter. Le mot qui me revient beaucoup c'est le terme de respect, on l'a senti par le dépôt de gerbe. Les joueurs qui viennent en survêtement, qui reviennent en maillot, on sent que tout était fait avec le cœur. De rendre hommage, il y a eu plein de différents hommages des supporters. Tous les groupes du club, même de Lensois, c'était beau, ça fait plaisir. Et on a trouvé ce soir le club familial que nous chérissons tous. Le cousin, la cousine, la soeur. Là c'était important, moi j'ai fait ma première en Larzac. Donc voilà, le hasard c'est qu'il ne soit plus là, c'était pour rendre hommage ce soir-là. On n'oubliera pas, un paillade, il meurt jamais, il reste toujours avec nous dans notre cœur et dans les souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada